L'international algérien a affirmé, preuve ce qu'il en fallait, son statut de craque. Et avoir 5 minutes de retard, juste accorde-moi 5 minutes Riyad. Tu cries, tu parles quand c'est bon. Riyad Mahrez, magnifique ! Riyad Mahrez, 2-0 City ! Riyad, tu m'as dit de crier ! On est prêts pour l'interview ! Riyad, d'abord je te remercie, on va aller droit au but pour l'interview. Moi, il y a un truc qui me marque beaucoup quand je t'entends parler, c'est qu'il n'y a que le football qui t'intéresse. Ouais, franchement, c'est exactement ça. Moi, j'aime trop le foot. Depuis que je suis petit, je suis comme ça, je ne sais pas. J'aime trop m'entraîner, j'aime trop jouer. Tous les entraînements, il n'y a pas un entraînement où je ne reste pas à la fin, faire des frappes ou des pénalchies ou des coups francs. Je ne sais pas, c'est en moi. Quand je fais des interviews, je m'éloigne un peu du foot, du terrain. J'ai très bien compris. Mais pour moi, tu as accepté, alors je dois me considérer comme un privilégié. C'est ça, on va dire ça comme ça. C'est sûr que si on gagne la Ligue des champions, nous tous, tous les joueurs, on rentrera dans les gens du club. Ce serait quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, tu as 30 ans. Comment tu te sens et est-ce que tu rêves encore ? Des rêves, on en a toujours. Chaque année, tu as envie de gagner tout ce qu'il y a à gagner. Tu as envie d'être dans les meilleurs joueurs du monde. Tu as envie d'avoir les meilleurs stats possibles. Donc ouais, tu as toujours des rêves. Et là, ton rêve ultime, c'est quoi toi ? D'être champion du monde avec l'Algérie ? D'avoir les meilleurs stats possibles. Donc ouais, tu as toujours des rêves. Et là, ton rêve ultime, c'est quoi toi ? D'être champion du monde avec l'Algérie ? Ça serait grave, ça. Pourquoi pas ? La Coupe d'Afrique, on ne l'a pas, on l'a eue. C'est un rêve, ça. C'est Dieu qui donne. On ne sait jamais. Guardiola est en admiration devant toi. Il dit que tu joues de façon incroyable dans un championnat hyper intensif et que tu arrives à faire tout ça sans le moindre muscle. Comment tu le prends quand il dit ça ? Je ne sais pas. Mais il n'y a pas que lui qui a de ça. Il y en a plein. Tous les coachs que j'ai eus, ils m'ont toujours dit comment tu fais. Tu n'as aucun muscle, tu n'as rien. Allez, on va jouer dans ces conditions-là. Je ne sais pas. Depuis que je suis petit, je suis comme ça. J'ai plutôt été très maigre. Mais peut-être que ça, c'est ma force aussi. Alhamdoulah aussi, on peut dire que je ne me blesse jamais. Et c'est ça qui est important. Après, mon amour du football aussi, il fait la différence mentalement. Quel rôle Pep Guardiola a joué dans ta progression ? Pep, c'est un super coach. C'est quelqu'un qui te fait progresser beaucoup tactiquement. Même dans ta façon de voir le football, le jeu. Même en Allemagne. Parce que là, on se mentir. On est une équipe où il y a beaucoup de concurrence. Et bon, tu sais, Pep, il a une influence quand même sur son autre jeu, sur le club. Donc, forcément, il nous a fait progresser tout le monde. Est-ce qu'on peut dire que Jamel Belmadi et Pep Guardiola sont complémentaires dans leur rôle qu'ils ont joué respectivement dans ta progression ? Oui, exactement. C'est sûr, c'est sûr. Jamel, c'est un super coach. Mais c'est aussi, c'est un manager aussi. Tu vois, c'est quelqu'un qui sait te parler quand il faut. Il sait comment te parler. Il sait te motiver. Et là, ce truc-là de leader, je pense que depuis qu'il était joueur, donc voilà, avec Jamel, on a gagné des choses aussi comme avec Pep. Donc, ouais, c'est deux entraîneurs qui m'ont fait vraiment progresser. Vous êtes en liste pour battre des records avec l'Algérie. Notamment celui de matchs sans défaite au niveau mondial, détenus par le Brésil et l'Espagne. Est-ce que c'est un objectif pour vous ? Est-ce que c'est aussi une sorte de carotte pour aller encore plus loin pour éviter de perdre avec l'Algérie ? Est-ce que ça vous sert dans la motivation ? Ouais, je pense qu'inconsciemment, on y pense. Quand tu arrives à faire ces matchs sans défaite, c'est comme avec City quand on était à 20 matchs sans défaite, 21, 22. Tu te dis, allez, il faut continuer. 23 victoires d'affilée. Tu continues à y penser et ça te motive. Forcément, oui, on y pense et on va essayer de garder cette invincibilité. On est là pour aller toujours chercher des nouvelles choses. On ne peut pas se contenter d'une Coupe d'Afrique de 20 matchs sans défaite. On va aller chercher d'autres choses, la qualification pour la Coupe du Monde. On veut aller à la Coupe du Monde. On veut essayer de faire quelque chose aussi pour la prochaine Coupe d'Afrique. Donc, voilà, cette génération mérite ça. Ce coach, cette organisation mérite ça. Donc, on va tout faire court. Tu es une sorte d'ambassadeur de l'Algérie. Est-ce que tu as conscience de ça ? J'ai conscience quand même que, voilà, en Algérie, je ne vais même pas parler de moi, je vais parler de cette génération où on a gagné un Coupe d'Afrique où, voilà, on a quand même fait des trucs importants pour le pays parce qu'on sait très bien que l'Algérie, la chose numéro 1, c'est le football. Donc, ouais, on peut dire que le football est au-dessus. C'est très important pour les gens. Donc, peut-être qu'on est vus peut-être comme plus que des footballeurs. C'est un statut qu'il faut assumer finalement. Est-ce que c'est dur ou est-ce que c'est naturel pour toi ? Non, moi, c'est naturel. Après, c'est sûr que des fois, il faut faire attention. Tout le monde est à l'affût. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu as quand même une image à respecter, à donner à ton pays. Mais moi, ça a toujours été naturel. On a love alone, love alone, my tears be used to. On a love alone, à la fin. Au moment où tu tires le coup franc contre Paris en Ligue des champions, est-ce que tu penses à ton coup franc avec l'Algérie contre le Nigeria ? Tu as bien vu qu'après le match, tout le monde a fait le parallèle. Ah, bah oui. Même moi, après le but, je me suis dit, j'ai repensé. après le match, je me suis dit, oui, demi-finale, des champions, demi-finale d'Afrique ou francs. Mais bon, après, ce n'était pas le même. C'est là où j'ai eu beaucoup de chance de le mettre. Et là, sois honnête avec moi. Après lequel, tu as le plus d'émotions ? Non, après celui-là avec l'Algérie. C'est la 94e de la demi-finale. Il n'y avait pas de demi-finale retour. C'était soit ça, soit on allait aux prolongations et voilà. La suite, on la connaît. Benzema est passé. Le tir de Benzema ! Évidemment ! Golazo ! Bombazo ! De Karim Benzema ! Et son golazo de Karim Benzema ! Magnifique ! Karim Benzema ! Riyad, comme tous les amoureux du foot, tu as suivi, j'imagine, avec joie la sélection de Karim Benzema. Est-ce que tu as été heureux de son retour en équipe de France ? Non, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien pour lui, pour l'équipe de France. Je pense que ça fait bien longtemps. Après, je ne sais pas c'était quoi les pourquoi des comment, mais c'est sûr qu'il y a besoin de Benzema. Est-ce que pour toi, la France est favorite à l'Euro ? Je pense qu'ils sont favoris. Après, favoris, ça ne veut pas dire qu'on l'a gagné, mais vu la qualité de leur effectif, c'est du lourd, c'est du lourd et je pense qu'ils ont les qualités pour aller au bout. On marque des buts très importants, que ce soit en première ligue où il a marqué neuf buts ou encore surtout en Ligue des Champions. C'est là qu'on a éclairé la compétition de son talent, marquant notamment un but en quart de finale, c'était contre le Borussia Dortmund ou encore de but, on s'en souvient, face au Paris Saint-Germain en demi-finale. Un mot sur Riyad Mahrez ? Oui, je pense que c'est plus important d'être décisif que d'avoir une statistique plus élevée. Après, quelque chose qui a changé dans l'esprit de Guardiola parce que quand il répond quand même que Paris a Mbappé et City à Mahrez, c'est qu'il compte énormément sur ce joueur et il approuve ses qualités. Donc, c'est un grand joueur. Quand ça vient de Pep Guardiola, ça veut dire que c'est un grand joueur. Oui, Guardiola, peut compter désormais sur Riyad Mahrez dans les grands rendez-vous. En tout cas, il en a désormais conscience.